Madame Roselyne Bachelot nous rejoint pour le Face à Fond. Bonjour Laurent. Bonsoir Roselyne, bienvenue sur notre plateau pour cette première fois dans notre émission, on est presque en direct. J'ai envie de commencer une toute première question et je vais la piquer à François Hollande. Ça va, pas trop dur en ce moment ? Je vais ôter mon masque exceptionnellement pour vous Laurent. Pour moi, merci Roselyne. C'est pas dur, c'est tragique. C'est très très dur. Vous devez craindre de croiser les artistes en ce moment ? Pas du tout, parce que je les croise toute la journée, non seulement je les crois, je les reçois, je les accompagne, je fais le maximum pour qu'ils traversent cette crise absolument épouvantable que traverse tout le pays de la meilleure façon. Mais moi, je leur apporte des aides logistiques, je leur apporte de l'argent, bien sûr, mais ce qui les fait souffrir, c'est de ne pas chanter, c'est de ne pas jouer, c'est de ne pas être sur une scène de théâtre. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas encore leur rassurer. On va en parler, évidemment. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on dit ça, c'est pas seulement les artistes dont on parle, mais aussi, évidemment, parce que les artistes encore, pour la plupart, mais pas tous, parce que tous les artistes ne vendent pas énormément de disques, ne remplissent pas leurs concerts. Il y a des artistes qui ont bien plus de difficultés que ça, mais au-delà des artistes, il y a évidemment aussi tous ceux qui travaillent. 650 000 personnes qui vivent de la culture dans notre pays. Sans compter, évidemment, les métiers qui vont autour du domaine de la culture, parce que que ce soit les hôteliers, les restaurateurs, les chauffeurs de taxi et autres, tout ça, c'est une économie entière. On va y revenir, cela va de soi, mais j'aimerais vous montrer, chère Roselyne, un premier dessin. Vous, petite fille de la cinquième, comme vous aviez écrit un de vos livres, vous allez être touchée par cette remarque de Ségolène Royal. Je crois que c'était chez Jean-Jacques Bourdin cette semaine. Vous qui avez été embrassée, même, par le général de Gaulle. Quand j'étais bébé, hein ? Vous aviez neuf mois, je crois. C'est bien ça ? Neuf mois, c'est ça. Neuf mois, vous avez été embrassée par le général. Et Ségolène Royal a justement dit, cette semaine, chez Bourdin, « Est-ce que vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les librairies ? » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je déteste les gens qui font parler le général de Gaulle. La caractéristique du général de Gaulle, c'est qu'on a commémoré l'anniversaire de sa mort des 50 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là ? Il n'a jamais été confronté à une crise pandémique. Je pense qu'il aurait pris les meilleures décisions pour le pays. Et sans doute qu'il aurait confiné, très certainement, il aurait confiné le pays, parce que c'est la meilleure décision qu'on peut prendre pour préserver la santé des Français. Donc, je... Alors, vous voyez, je reproche de faire parler le général de Gaulle et je me mets à le faire parler. C'est-à-dire que c'est complètement débile, ce que je dis. J'allais vous le dire, mais ce n'est pas grave. Non, non, mais je le dis avant comme ça, c'est plus simple. Oui, vous faites bien, vous me connaissez. Donc, vous anticipez. Un autre dessin. Regardez celui-là et on va en venir, justement, au problème des libraires. C'est un dessin de Mann, dessinator, qui dessine pour le midi libre. La culture fait de la résistance et on voit dans un supermarché un rayon, le rayon livre, qui est emballé, empaqueté. Il y a quelqu'un qui dit magnifique hommage à Christo. Et c'est vrai qu'on en est arrivé quand même à quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, les livres, on pouvait les acheter dans les supermarchés. À juste raison, les libraires ont dit, mais alors pourquoi nous, on est fermés et qu'on peut acheter des livres dans les supermarchés ? Alors là, on s'est dit, le gouvernement va rouvrir les librairies. Mais non, on a supprimé. Est-ce que ce n'est pas un peu absurde, quand même ? Non, ce n'est pas absurde. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. D'abord parce qu'effectivement, les librairies, c'est un lieu magique. C'est un lieu extraordinaire. Moi, je considère que ce n'est pas d'abord un commerce, c'est un lieu de culture. Un lieu culturel au même titre qu'un musée, au même titre qu'un théâtre. Et dans ce lieu de culture, ce n'est pas un lieu où on achète les livres comme on achète un paquet de nouilles ou un paquet de yaourts dans un supermarché. C'est un lieu où on reste. Je ne sais pas si vous avez peut-être client d'une librairie, une librairie, vous savez, avec un parquet ciré, des tables en bois où il y a les livres, etc. On parle, on feuillette les livres, on les touche, on les repose, on regarde la quatrième. Alors, ça, le problème, justement, c'est qu'on les touche. Voilà. Et c'est ça, le problème d'une librairie, de ce lieu culturel. C'est que la rémanence du SARS-CoV-2 sur des surfaces inertes est entre 7 et 10 heures. Donc, il faudrait des techniques d'asepsie encore beaucoup plus présentes que le simple gel hydroalcoolique et le masque. Peut-être qu'il y a lieu d'emballer les rayons, si on emballait les livres. Peut-être. Alors, on est en train d'y travailler pour la réouverture des librairies. Parce qu'elle va venir, elle se rapproche. Donc, on travaille avec les libraires, bien sûr, avec tous ceux qui vendent les livres. On travaille avec les éditeurs parce qu'ils sont dans la chaîne. Il y a des réunions. On se prépare. Dès qu'on le peut, dès que la situation sanitaire, elle est en train de se desserrer, dès que la situation sanitaire va le permettre, on va réouvrir les librairies. En espoir pour le 1er décembre.